Bon coach, maintenant que le match contre Lyon est passé, est-ce qu'on peut dire que la saison commence réellement maintenant ? Oui, on peut se le dire. Effectivement, avant le match de Lyon, on ne partait pas sur cette optique-là. Mais dans un coin de nos têtes, c'était un peu ça qui était décidé. Effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que le match de Lyon est passé, que c'était du bonus si on pouvait accrocher quelque chose. Bon, manifestement, ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais on savait que c'était que du bonus. Et on avait tablé, effectivement, le début de saison sur le match de Bordeaux. Est-ce que le fait d'avoir deux semaines de trêve internationale, ça vous a plutôt avantagé ? Ou vous auriez préféré repartir tout de suite après le match de Lyon ? C'est toujours mieux d'enchaîner les matchs. C'est toujours mieux d'enchaîner les matchs. Après, on ne peut pas faire outre le calendrier, donc on s'est adapté. Et puis après une défaite, c'est peut-être aussi bien de prendre un petit peu de temps pour remettre un petit peu les têtes à l'endroit. Du coup, cette trêve, vous l'avez occupée comment ? Parce qu'il y a eu quelques joueurs qui sont partis en sélection. On a vu que vous avez notamment fait du five en salle aussi pour occuper tout le monde. Peut-être aussi changer les esprits. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de... Comme on était en sous-effectif avec des filles qui étaient parties avec leur équipe nationale. Et puis des chancels et Melinda qui étaient en équipe de France. On était en sous-effectif en complément des blessés. Donc on a essayé de meubler, tant bien que mal, c'est pas évident de travailler en sous-effectif. Donc on a essayé de garder en alerte et en haleine à travers les séances. Et puis pour sortir un petit peu du cadre, pour mobiliser, garder une certaine forme de cohésion. On est parti sur le fait d'aller au five. Donc on a permis d'allier l'utile à l'agréable avec le ludique et puis le travail. Donc voilà, on a fait une petite opposition nord contre sud. Et aussi une équipe du staff. Donc c'était plutôt jovial et ça s'est bien passé. Donc la deuxième journée face à Bordeaux, comment vous voyez un petit peu ce match-là ? Face à une équipe qui est plutôt dans votre catégorie, on va dire ? Oui, on va dire qu'effectivement, on est dans la même catégorie. L'idée, c'est de bien se préparer. On sait que le projet sera différent de celui de Lyon. Même s'il faudra garder ce qui a été plutôt positif contre Lyon. Bordeaux aussi a eu un adversaire de qualité, en l'occurrence le Paris Saint-Germain. Donc on est un peu sur la même lignée. On est dans la même optique. Ils sont dans le même projet que nous aussi, je pense. Donc on va y aller avec beaucoup d'humilité, comme d'habitude. Mais avec beaucoup d'envie de ramener quelque chose de ce déplacement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette équipe de Bordeaux ? Quelles sont un petit peu les forces de cette équipe ? Des jouesses peut-être que vous craignez particulièrement ? C'est un effectif qui a été renouvelé déjà, qui a été beaucoup renouvelé. Ils ont perdu quelques cadres. Ils ont décidé de travailler avec la formation. Là, ils ont recruté une joueuse du PSG au Mercato pour densifier un peu leur milieu de terrain avec un entraîneur de qualité, avec une certaine expérience et expertise. Donc on s'attend à avoir un match relativement compliqué. Donc encore une fois, cette équipe de Bordeaux, elle a des vertus aussi mentales, morales. Il y a quelques joueuses aussi de qualité. Je pense à Mylène, Tariu, notamment sur le plan offensif. Entre autres, Balouli dans le milieu de terrain. Leront, la gardienne, qui est une très bonne gardienne. Donc là, ils ont des forces à faire valoir. Il faudra être vigilant pour contrer cette équipe. Est-ce qu'on peut dire qu'on en saura plus sur la valeur de votre effectif ? Parce qu'effectivement, contre Lyon, on ne pouvait pas s'aligner. Mais est-ce que face à une équipe comme Bordeaux, qu'on a dit plus abordable, est-ce qu'au terme des 90 minutes, on pourra déjà avoir un réel aperçu des qualités de l'équipe et où la situer face à un adversaire du même niveau ? Oui, on pourrait se dire qu'effectivement, ça pourra permettre de se jauger un peu. Mais tous les matchs sont difficiles. Que vous jouez l'Olympique lyonnais ou un promu, tous les matchs sont difficiles. Après, il y a un contexte, il y a un environnement, il y a une adversité, il y a des systèmes de jeu, il y a des stratégies. Donc, on aura déjà peut-être... En tout cas, nous, on se doit de se permettre d'avoir un meilleur aperçu du match de Bordeaux à la fin que sur le match de Lyon, effectivement, l'Olympique lyonnais ne vous laisse pas grand-chose. Et pour finir, là, on a remarqué que vous avez recruté une nouvelle joueuse, Inès Benyaya. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette joueuse-là ? Elle s'est bien présentée hier en conférence, elle a bien parlé d'elle. C'est une joueuse à fort potentiel. Est-ce qu'elle pourra jouer déjà samedi ou pas ? Elle est qualifiable. Elle est potentiellement dans le groupe. Voilà, donc on a fait une séance ce matin. Elle s'est entraînée pour voir aussi le ressenti parce qu'elle sort d'un match plein avec l'équipe de France. Mais fondamentalement, c'est une joueuse très technique qui est encore dans la formation. Donc, il y avait un petit peu un embouteillage pour elle à l'Olympique lyonnais. L'idée, c'était qu'elle ait du temps de jeu. Donc, voilà, tout le monde y trouve son compte. Nous, on avait des besoins aussi dans ce secteur. On est ravis de l'accueillir. Et puis, on va tout faire, autant elle que nous, pour essayer de faire une très, très belle saison. et de l'accompagner au moins possible dans sa formation et sa progression. On est ravis de l'accueillir. On est ravis de l'accueillir. On est ravis de l'accueillir.